salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va apprendre à créer une petite vidéo d'animation pour souhaiter un happy birthday à un ami à une copine à n'importe qui en fait la particularité en fait de ce tutoriel c'est que on va le faire en fait sur l'application mobile de canva donc on va essayer pour la première fois sur cette scène en fait de faire une vidéo avec l'application mobile de canva et là on va voir un peu les performances en fait de l'application qu'est ce que ça donne sur le mobile est vraiment voici il ya question en fait d'essayer ou pas donc si vous êtes prêts au niveau donc pour commencer je vais jouer rapidement la petite vidéo qu'on va créer ici pour que vous puissiez vous faire vraiment une idée de qu'est ce que ça donne donc je vais cliquer ici donc c'est une petite vidéo d'animation de trois secondes voilà très bref très coûte mais qui vous permet rapidement de dire joyeux anniversaire rapide boeuf terra un ami utile optimaux à la fin si vous le voulez donc c'est vraiment ça on va essayer de recréer ici aujourd'hui sur canva et vous allez voir que c'est super facile c'est vraiment très facile à réaliser donc on va cliquer sur le bouton fermé là vous fermez voilà le lecteur et ensuite on va essayer de retourner sur notre page d'accueil pour voilà recommencer tout le tutoriel à partir de zéro donc si vous voulez en fait créer plutôt une vidéo ici sur l'application mobile de canva comme je l'ai toujours dit il faut déjà disposé de l'application il faut ensuite vous connecter déjà à l'application ou à votre compte donc voilà si vous disposez déjà d'un compte sur le web il va suffire juste en fait de vous reconnaître vraiment à ce compte là ici sur l'application mobile afin de retrouver tous vos designs récents ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est vraiment de voir comment on peut utiliser la vidéo sur la plateforme on a déjà fait un tutoriel complet sur l'application mobile comment ça fonctionne et tout ça donc vous pouvez aller voir la vidéo je vais le mettre quelque part là ou dans les liens de la description pour que vous puissiez aller voir exactement qu'est ce que ça donne maintenant on va réessayer de cliquer ici voyez au niveau des catégories ici on va choisir la catégorie vidéo pour trouver un format adapté vraiment à la vidéo donc ici on a fait plein de vidéos avec des modèles qui nous sont proposés nous on va partir sur création viège donc on va essayer juste de choisir un format dans les formats tout en haut ici donc on va choisir le format vidéo mobile donc voilà bien sûr le format en question on va cliquer là dessus et dès que vous cliquez là dessus vous ouvrez en fait tous les templates tous les modèles en fait correspondant à ce format ici vous voyez on a plein de modèles pour ce format mais nous on a pas envie de prendre part des modèles donc on va cliquer sur le plus qu'ici donc il a une biaise pour aller directement dans l'interface de création de l'application donc une fois que vous êtes ici voilà ce petit onglet s'ouvre automatiquement pour vous proposer à nouveau des modèles ce qu'on va pas faire donc on va essayer de le rabaisser le ramener vraiment à sa taille pour voir on peut l'interface de création de vidéos en fait de l'application donc voilà on peut à quoi ils ressemblent voilà un peu à quoi ils ressemblent cette été par cela et vous pouvez voir ici que l'on a voilà le bouton accueil ici on a les deux flèches retour en fait redos et indos sans faire et annuler ici on a ce petit trois points là qui vous permet en fait de changer un peu la disposition des pages de donner un titre et c'est là on a en fait ce lecteur là qui vous permet de lire voilà votre vidéo quand vous avez fini et le bouton partager qui est juste ici ensuite on a vraiment notre lecteur de pages qui est là vous voyez j'ai cliqué là dessus qui est en train de lire la page donc là on a une seule page viège d'un truc de 5 5 secondes et on a voilà ce petit cadran jusqu'au moment sur le côté pour redimensionner ou non en fait notre page ensuite vous avez le bouton plus là qui vous permet d'ajouter d'autres pages donc là tout de suite on a cliqué sur ça pour ajouter une page mais c'est parce qu'il nous intéresse on va effacer la page et heureux continuer donc voyez un peu comment ça fonctionne ici tout en bas ici on a les options d'outils la barre d'outils en question vous voyez on peut dupliquer la page on peut la supprimer on peut ajouter on peut ajouter même des nôtres changer la couleur de l'arrière-plan modifier le timing ajouter un commentaire et bien plus ce bouton plus comme d'habitude va vous permettre soit d'ajouter en fait des modèles ou d'accéder vraiment à la barre de ressources donc aux éléments à la galerie importés tests photo audio vidéo qr et cetera donc ce que nous on va commencer par faire ici puisqu'on est déjà sur la page de design c'est de commencer vraiment pas ajouter l'arrière-plan en fait de notre création donc avant même d'aller au niveau de l'arrière-plan on va essayer d'ajouter le test donc on va cliquer sur le bouton plus ici ensuite on va dans test et dans test on va cliquer sur ajouter un titre donc ajouter un titre au niveau du titre on va essayer de mettre à pied peuvent des tous vous juste sur la ligne comme sur la vidéo de tout à l'heure je vais commencer par mettre ici je mets voilà un pire donc là je vais essayer non c'est pas à ce niveau d'engager et plutôt ici ou agrandi donc il ya le test rapide combien de créer la tout de suite ensuite ce qui a lieu de faire c'est de dupliquer en fait mais avant de dupliquer on va essayer juste de mettre l'effet au même moment que ça donc vous cliquez sur le test comme ça pour le sélectionner et sur la barre d'outils ici on va rechercher effet sur l'effet on va mettre en fait un effet qu'on bout effet holo voilà une truc d'urgence souvent en anglais c'est holo donc l'effet comme tout donc ici et c'est bon pour nous donc maintenant on va dupliquer le rapide déjà à ce niveau là on va rechercher le temps dupliquer ici dupliquer donc à pied là ensuite on va mettre je vais dupliquer à nouveau dupliquer donc rapide peuvent d'être et le nom de la personne pour finir donc on a 1 2 3 4 5 6 donc rapide ici on va commencer par modifier le test rapide 9 ensuite on va mettre des ici un pipe d ici on va mettre tout donc je fais comme ça tout rassurez vous en fait que tout le test soit juste voilà un grand caractère ça irait beaucoup mieux donc je peux ajouter tout le reste juste au devant de ça ensuite je clique sur ceci et ici je vais essayer juste mettre de mettre l'acronyme de celui ou celle à qui je voudrais bien sûr en fait faire ce site donc à ma petite dulcine et donc je serai que ça ce n'est pas dans le tutoriel donc mûri donc c'est bon pour moi j'ai rapide d toujours mûri donc là voilà on a respecté déjà les dispositions tout est ok c'est vraiment allié comme c'est là ensuite on va commencer par ajouter on va être l'arrière plan de tout ceci donc je vais cliquer ici et en ce qui concerne l'arrière-plan j'irai plutôt dans l'image photo je vais rechercher festif donc je vais rechercher festif pour trouver un truc qui fait un peu voilà gens qui donnent de la joire et tout donc voilà l'image que moi j'avais choisi tout à l'heure donc voilà l'image en question telle qu'elle est là on va le garder sélectionner là et bouger sa position parce que là tout de suite l'image a été envoyée en arrière on fait du test et si on ne bouge pas sa position en même temps ça vous sera difficile après de gérer donc je vais faire avant donc voilà l'image est maintenant en avant plan ensuite on va faire un appui long sur l'image pour pouvoir ressortir en fait ces outils là donc copier coller sélection multiple citra nous on va cliquer sur ça définit comme arrière-plan donc voilà on a défini notre image comme arrière-plan et si vous faites double clic en fait sur l'arrière-plan on voit que l'image sans ce qu'on va faire maintenant c'est vraiment de redimensionner tout ça pour que les fleurs ne pétuent pas trop en fait donc double clic sur l'arrière-plan je fais comme ça j'ai comme ça donc vraiment faites attention ici surtout quand vous bougez les éléments ici c'est plutôt en fait l'application et voilà les éléments ne sont pas aussi l'espace n'est pas aussi grand pour vraiment vous permettre de faire la chose comme il le faut normalement vous allez vraiment à essayer avec un petit peu de technique ou gérer donc je fais fait et c'est bon pour moi ensuite je vais cliquer à nouveau sur l'arrière-plan et je vais rechercher transparence dans la barre d'outils ici donc transparence ici et je veux réduire la transparence voilà pour avoir ce que je veux je vais mettre ça sur 30 je pense que ça me va largement donc j'aime ma première page l'arrière-plan les tests qui sont bons tout ça est bon plutôt et je peux commencer en fait pas vraiment créer l'animation donc je vais faire comme ça maintenant ce que je vais faire par suite c'est déjà de régler en fait le timing de la page ici puisqu'on fait un truc rapide un truc un peu comme le teaser l'objectif ici va être vraiment de réduire la durée en fait de cette page donc je clique sur la page comme ça et je vais me servir en fait voilà de ce côté ici et de réduire en fait pour avoir la toute petite taille la toute petite durée en fait de pages qu'on peut avoir donc là c'est 0,1 seconde 0,1 seconde donc à partir de là je peux dupliquer cette page là donc je clique sur dupliquer au niveau de la barre d'outils là et je vais commencer en fait par changer l'effet des éléments un à un donc je clique sur happy là je vais sur effet donc effet par ici je vais enlever de le contour à rien quoi donc comme ça c'est bon pour moi à partir de là je vais dupliquer également ça donc sur la deuxième page je vais changer l'effet à nouveau là donc je recherche l'effet donc l'effet aucun ainsi de suite donc je vais continuer par faire ça jusqu'à vraiment venir à un niveau où on a supprimé tous les effets donc je dirai un peu plus rapidement et c'est bon donc là on a vraiment supprimé tout l'effet donc on est venu à une création à un test voilà sans effet donc le noir qui est bien sûr en place jusqu'à la fin l'objectif ici dans vos manipulations c'est vraiment de ne pas bouger en fait les tests de veiller vraiment à ce que tous les tests restent vraiment à leur place sans être bougé et là vous aurez réussi donc dès qu'on a fini on a là par exemple on a un truc de cette page donc 1,2,3,4 donc il y a la première page qui est sans effet qui était avec des effets et la dernière page qui s'est retrouvée ici sans effet donc on va cliquer ici sur le bouton que vous voici le bouton des pages ici là où est écrit 7 et à partir de là on verra en fait toutes les pages qu'on vient d'ajouter à notre création à partir de là on va faire on a pu lancer une première page et ça va nous permettre en fait de choisir sélectionner ici donc on va sélectionner toutes les pages et ce qu'on va faire par suite c'est de cliquer sur le bouton dupliquer donc dupliquer et cette là donc on va dupliquer deux fois donc on duplique une première fois donc c'est dupliqué là on est à 14 pages on va dupliquer une deuxième fois voilà on a dupliqué pour deux fois et maintenant on va désélectionner les éléments donc la toute dernière page ici c'est 21 qui est là et là sur cette page on va dupliquer uniquement cette dernière page là donc c'est pour dire que sur cette page ici on va supprimer le test et mettre notre message final donc à partir de là je vais comme ça je supprimer tous les tests qu'on a là sur cette page donc je supprimer petit à petit petit à petit petit à petit et maintenant pour le message c'est vraiment au choix moi je vais mettre juste un sticker pour finir donc je vais cliquer plutôt sur le bouton plus ici et j'irai maintenant dans l'élément donc dans l'élément je vais rechercher un truc voilà pour les amoureux je sais pas comment on l'appelle donc je vais mettre la view je peux mettre baby aussi c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous voulez créer donc là j'aime petit sticker qui revient souvent quand on fait ce genre de recherche voilà on va utiliser ce stick vous voyez que ça entre très bien dans la couleur de l'élément là je le positionne au milieu donc doit des best ça me va tu es le meilleur et tu le sais bref ce qu'on va faire à à partir de ce niveau on peut changer en fait les couleurs et les ajuster mais nous on va le laisser comme ça on ira maintenant plutôt animer cet élément là vous voyez on vient au niveau de la barre d'outils ici cliquez sur animer et là on va choisir une animation donc voilà la petite fenêtre des animations on va continuer par rechercher l'animation que nous on veut donc on pleure je veux un truc de néon donc vous irez dans la catégorie exagération cliquez sur néon donc voilà vous cliquez là dessus vous n'avez pas besoin d'aller dans les paramètres forcément là ce que ça donne c'est déjà bien pour moi et avant de continuer on peut faire semblant voilà de jouer l'élément là pour voir qu'est ce que ça doit pour voir on a perçu de ce qu'on a on va cliquer sur le bouton player là voilà ça ne sort pas forcément parce que l'application en train de faire des mises à jour ensuite ce qu'il nous faut faire ici c'est déjà de d'ajouter en fait un audio en fait à ce que nous faisons donc je vais cliquer sur le bouton plus et j'irai ici dans la barre des audios donc de la musique là on a plusieurs plusieurs audios plusieurs voilà créations musicales qu'on va nous mettre gratuitement à disposition à condition que vous soyez dans le pro donc si vous n'avez pas le gros n'hésitez pas j'ai mis un lien en description qui vous permet d'essayer qu'on va prendre 45 jours gratuitement et sans engagement donc si à la fin des voilà des 45 jours vous n'aimez pas forcément le résultat ou vous n'appréciez pas ou vous n'appréciez pas l'expérience vous pouvez toutefois réaliser le contrat et voilà continuer votre chemin dans le gratuit donc ici on va choisir une musique directement dans l'onglet des audios ici donc la musique qu'on va utiliser s'appelle dit ondre est ondre est une case fasciste donc vous pouvez rechercher une musique voire en fait la musique qui vous correspond mais celle que moi je vais utiliser ici c'est déjà en fait dans l'utilisation dans mes éléments utilisés récemment donc je vais jouer on entend donc c'est bon voilà on va cliquer sur la musique maintenant ici pour l'ajouter voilà automatiquement à notre création donc là la musique est ajouté vous voyez en fait voilà le timeline de la musique qui est juste tout en bas là et ce qu'on va faire c'est déjà moi je vais sortir de la cliquer sur page aller sur la toute dernière page donc c'est pas ici et là au lieu voilà d'avoir un truc de la fin de 0,1 seconde je vais juste modifier le timing ici je vais le mettre sur une seconde donc au lieu de 0,1 seconde voilà pour son timing à lui et ce qu'on va faire par suite c'est de cliquer sur la musique là de rechercher effet ici donc effet audio bien sûr donc quand vous cliquez sur la musique et vous recherchez vous aurez en fait l'effet des audio voilà dans de l'audio que vous avez ajouté donc dans les effets audio vous pouvez faire le fondu en avant donc le fondu d'entrée de la musique le fondu de fermeture on va essayer juste de régler un peu le fondu de fermeture on va le mettre sur un truc de 0,05 seconde et c'est également bon pour moi donc là on est presque je l'a dit on est déjà à la fin de toute la création lorsque vous finissez vous pouvez refaire en fait on appelle tu normalement on devrait avoir le son donc vous voyez que ça ne joue pas c'est une petite mise à jour qui est en train de bloquer voilà au niveau de l'application mais c'est pas grave nous on va essayer de télécharger et dans le téléchargement on aura le rendu final pour pouvoir apprécier donc pour télécharger vous cliquez sur le bouton partager là tout en haut dans le coin supérieur ensuite vous cliquez sur télécharger et à partir de la vidéo mp4 suggéré donc vous laissez ça sur le format vidéo toutes les pages bien sûr et vous cliquez sur télécharger donc on va attendre quelques minutes pour que notre vidéo la petite vidéo se télécharge donc là on attend mais bien sûr maintenant comme tout le monde comme tout le monde mais bien sûr qu'on attend comme vous aussi ne vous inquiétez pas donc là voilà la vidéo la vidéo elle est téléchargée on l'a bien sûr qui est en place maintenant il nous demande en fait de le partager voilà soit sur Facebook ou c'est comment on va passer des visiteurs on va on va faire mure la fenêtre on complète mais là est un fermé également ceci maintenant on va ressortir d'ici pour aller voir le rendu final dans l'explorateur de ce qu'on a ici et j'ai clé là-dessus donc on va vous allez voir parfait donc on a notre vidéo qui est bien su faire qui voilà j'espère vraiment que vous allez adorer et de la vidéo sur mobile ne vous inquiétez pas je prépare vraiment d'informations bien sûr adapté pour le mobile et pour le web en fait sur canvas je vais essayer vraiment de mettre toute ma connaissance dans ces formations là et dès que elles vont sortir vous informer sur cette chaîne j'espère vraiment que vous allez les acheter pour vous améliorer en fait dans la création graphique avec canvas comme je l'ai toujours dit c'est une plateforme de création graphique adapté pour les bons designers et même pour en fait certains designers parfois ils viennent ici pour prendre de l'inspiration et je vous rassure que c'est une plateforme qui est en permanente évolution qui finira pas dominer le marché donc apprêtez vous apprêtez vos euros pour les formations apprêtez vous pour apprendre de nouvelles choses et si bien sûr cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé notamment moi je vous dis à la prochaine pour plus vous bien c'est d'un salut et Sous-titrage ST' 501